Bonjour à tous, voici les titres. L'impact du Covid-19 et des sites de streaming sur le cinéma actuel. C'est pas très intéressant pour nous de montrer des films que les gens savent visionner chez eux. Sinon pourquoi ils viendraient chez nous ? La prise en charge et l'accueil des participants au sein du festival. La place de la femme dans le milieu cinématographique, ainsi que de la vision du militarisme féminin et du pouvoir girl power dans les années 90. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Berhout-Synfo, présentée par les élèves de 5e année, dans le cadre du Festival international du Film de Mons, auquel nous avons eu la chance d'être conviés afin de réaliser un reportage sur cette semaine de festival. Bonjour Servane. Bonjour Chloé. Après deux années compliquées à cause de la crise sanitaire, comment l'industrie du cinéma s'est-elle réorganisée ? L'expansion des plateformes de streaming lui a-t-elle porté préjudice ? Nous retrouvons en direct notre envoyée spéciale, Imen Belgali, sur les marches de l'hôtel Van der Waalck. Merci beaucoup. Nous sommes actuellement à l'hôtel Van der Waalck, à l'occasion de la 37e édition du Festival international du Film de Mons. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le délégué général Maxime Dieu. Depuis sa création en 1985, le festival a connu de nombreux changements. En 2019, une nouvelle équipe a pris les rênes de celui-ci, avec à sa tête Maxime Dieu, délégué général. Un festival de cinéma, par définition, c'est un type d'événement qui doit de toute façon toujours être en mouvement. Donc, il nécessite régulièrement des changements, que ce soit dans l'identité, dans le contenu, dans l'organisation, dans la direction, dans les personnes qui contribuent à la mise en place de l'événement. Donc, c'était sans doute… Le changement devait arriver. Depuis le festival 2019, on travaille à redonner un souffle différent à l'événement, à l'emmener dans des directions différentes, à le moderniser aussi, à l'organiser différemment. On est une équipe qui est à la fois jeune, je pense, encore, mais qui est aussi expérimentée. Donc, aujourd'hui, on le réorganise un peu à notre façon et surtout, on l'intègre dans l'époque, parce que le monde a changé. Après deux années de pandémie, le monde du cinéma a dû faire face à de nombreux changements. Des changements, ils sont là, ils sont très visibles, ils sont évidents, mais ils devaient arriver. C'est-à-dire que la pandémie, elle a accéléré les choses. La mainmise des plateformes sur l'industrie du cinéma aujourd'hui, même si, voilà, il y a toujours un équilibre, il y a toujours de nombreux films qui ne passent pas par les plateformes et qui continuent à suivre la filière classique. Ce rayonnement des plateformes, il a gagné peut-être entre 5 et 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très étonné de voir que des films peuvent se faire grâce aux plateformes et que ces films n'arrivent plus à se faire par le biais du cinéma. Donc, il y a quelque chose de très, très interpellant. Je pense qu'on a une époque un peu incompréhensible par rapport à ça. C'est très difficile de s'y retrouver, mais qu'au fil du temps, on y verra plus clair, en tout cas. Moi, je pense que les choses vont se décanter et qu'il y aura peut-être de plus en plus à l'avenir des films Netflix qui vont rester deux, trois semaines au cinéma et qui sortiront en parallèle, comme c'est le cas de Power of the Dog, par exemple, qui est sorti, le film de Jane Campion, qui est sorti au mois de décembre. Là aussi, ce qu'on défend, nous, enfin moi, ce que je défends au niveau du festival, c'est avant tout le film de cinéma, le grand écran et les auteurs. Donc, s'il y a moyen d'avoir un film Netflix qui est fait par un auteur, qui est de qualité, pourquoi pas l'exploiter à un moment ou l'autre ? Mais ce n'est pas vraiment notre ligne. La majeure partie des films du festival sont des films qui se font encore de manière plus traditionnelle et surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Ce n'est pas très intéressant pour nous de montrer des films que les gens savent visionner chez eux. Sinon, pourquoi ils viendraient chez nous ? Sur ces belles paroles de Maxime Dieu, nous retrouvons Salomé Couteur, en compagnie de Hugues Vanout, le co-responsable du service des invités. Oui, merci. Je me trouve effectivement au Palais des Congrès, en présence d'Hugues Vanout, qui est le co-responsable du service invité. Celui-ci a bien voulu répondre à quelques questions. Bonjour, Monsieur Vanout. Merci d'être ici avec nous. La première question est, quel est votre parcours scolaire qui vous a permis d'interagir avec ces célébrités à l'heure actuelle ? Je n'ai pas choisi un parcours en fonction, dans le but d'interagir avec des célébrités. J'avoue, j'étais un peu paumé au sortir du secondaire. Je ne savais pas très bien quoi faire. Je me suis retrouvé à un moment donné à faire un grade 1 en relations publiques et communications. Et en dernière année, j'ai été à la recherche d'un stage. Et j'ai commencé en tant que stagiaire au 20e festival. Je ne me souviens plus de l'année, mais au 20e festival. On en est au 37e maintenant. Combien de temps faut-il pour préparer l'entièreté du festival ? Et avec qui préparez-vous cela ? L'entièreté du festival, c'est un travail à l'année, vraiment. Même durant le festival d'une année, on réfléchit déjà au suivant. On va dire grosso modo qu'il faut compter 9 à 10 mois de préparation intense avec des périodes plus calmes. Évidemment, il y a toute une période où on se concentre plus sur la programmation des films. Et pour ma part, moi, le boulot me prend à peu près 3 mois dans l'année. D'accord, merci. Pouvez-vous également nous donner une idée du budget qui a été versé pour cette 37e édition ? Le budget, précisément, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, malgré tout. C'est un gros, gros événement. Et puis avec des charges qui sont très variées, l'allocation des films, l'allocation des lieux, l'énuité d'hôtels pour les invités. Après, ces financements viennent d'une part du public. Et évidemment, tous les sponsors privés. Donc, il y a de tous types, il y a des banques, il y a de diverses marques. Quels sont les retours que vous avez déjà pu recevoir de la part des invités ? C'est vrai que ça fait à peine trois jours que le festival a commencé. Mais voilà, il y a évidemment des invités qui sont déjà venus, déjà repartis. Et dès le premier jour, on a des super retours. Notamment l'équipe du film d'ouverture qui était ravie de son passage. On a eu la chance, justement, que toutes les jauges liées à la crise sanitaire aient disparu. Donc, on a pu remplir le théâtre Royal de Monts pour la séance d'ouverture. Et là, ça a été comble. Le réalisateur et les comédiennes qui étaient là étaient ravies. En plus, il y avait dans ce film une part de comédiennes non professionnelles pour qui c'était une toute première de se trouver comme ça, déjà en salle. Et puis, devant une salle gigantesque. Donc, elles étaient ravies. On a eu Abel Ferrara, grand réalisateur américain, qui est venu pour un week-end. Un personnage assez sulfureux, peut-être un peu difficile, mais qui était ravie, justement, en nous disant, ben voilà, il reviendrait volontiers si l'occasion s'y présente. Et quand ils sont tous arrivés, ils sont un peu arrivés au compte-gouttes. Et ils se sont tous retrouvés à la table d'hôte du festival où on offrait un repas le midi. Et je voyais que c'était vraiment comme des enfants qui se retrouvaient après ce genre de mois de vacances, des copains d'école qui se retrouvaient. Donc, ils étaient ravis. Rien que pour des moments comme ça, nous, on est super contents. Merci Salomé pour cette intervention. Nous accueillons Pascal, qui est responsable de l'équipe des chauffeurs du festival. Bonjour Pascal, nous venons de voir une interview de Hugues Vanout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre travail consiste ? Oui, bonjour. Mon travail consiste que quand Hugues travaille en amont de toutes les invitations, de tous les invités. Moi, après, j'ai toute la liste et puis moi, j'ai juste à générer tous les parcours pour aller chercher les invités, que ce soit à Bruxelles-Midi, à Lille, à Valenciennes, à Paris, à Charles-de-Gaulle, à Bruxelles. J'ai mon équipe de chauffeurs, il y a environ 15 chauffeurs. Et je dispatche. Je dispatche toute la relation humaine, surtout, parce que c'est très important de vérifier la relation humaine sur la fatigue, surtout, parce qu'on peut commencer à 3h au matin et finir à 2h au matin. Donc, c'est tout géré, mais les parcours, tout se fait comme ça. Et quand le travail en amont est fait, c'est toute une pyramide qui suit. Et donc, il y a des arrivées et des retours. Donc, tout est un gros puzzle à gérer sur la journée. Plus l'interne, parce que ça aussi, il y a l'interne. Il y a tout ce qui est imagix, plaza, hôtel. C'est du gros taf, avec une équipe fantastique. Merci. Partons maintenant à la rencontre de Laurent Canté. Il répondra aux questions de notre consoeur Léane Derder sur le rôle de la femme dans son film. Cette année, le festival du film rend hommage à la carrière de Laurent Canté, qui a reçu une palme d'or en 2008 pour le film Entre les murs. C'est l'occasion pour nous de revenir sur certaines de ses réalisations, les moins connues, telles que Foxfire, un film sur le militantisme féminin dans les années 50, tiré du livre Confessions d'un gang de filles, de Joyce Carol Oates. Le livre m'avait beaucoup plu. Je l'avais dévoré et je trouvais les personnages assez touchants. Je trouvais que, effectivement, ce livre qui avait été écrit il y a 20 ans résumait tellement bien une problématique qui s'imposait de plus en plus, qui était la reconnaissance de la place de ces jeunes filles dans ce monde. Ça m'intéressait de décrire ces filles qui avaient, en fait, mille raisons d'être discriminées. D'abord parce que c'était des filles, ensuite parce qu'elles étaient pauvres, ensuite parce qu'elles étaient jeunes, et que, du coup, elles étaient, a priori, considérées comme des quantités négligeables par le monde qui l'entourait. Et la façon dont, par leur volonté, et par tout le travail qu'elles font sur elles-mêmes, elles vont réussir à trouver une place et à s'imposer dans ce monde-là, me plaisait beaucoup. Passy Preskina perçut en 2012 avec son film Laurent Canté, grand militant de gauche, touche à un combat qui était peut-être un peu trop précurseur avant l'émergence du mouvement MeToo. Ce film, ça a été, pour moi, une des grandes déceptions que j'ai pu éprouver au long de ma carrière, c'est que le film n'a pas été un grand succès. Peu de gens l'ont vu, il a été... Peut-être qu'il est sorti au mauvais moment, peut-être que j'en ai mal parlé, je ne sais pas. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup et dont je me dis qu'effectivement, il sortirait aujourd'hui, il aurait un impact certainement très différent. Vous avez suivi le livre qui place son intrigue dans les années 50, mais si c'était à refaire, qu'en situeriez-vous l'action ? Je pense que je garderais l'idée des années 50 parce que ce qui m'intéressait dans ces personnages, c'est que ce féminisme, elles le vivent, elles l'incarnent sans jamais avoir entendu le mot féminisme. Elles l'inventent. Elles l'inventent au fur et à mesure de leurs expériences. Est-ce que pour vous, le mouvement MeToo est une suite logique du girl power des années 90 ? Oui, oui. Le féminisme est même plus ancien que ça. Depuis très longtemps, il y a des femmes qui sont révoltées par le statut, la place que les hommes veulent bien leur laisser dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment progressivement l'idée s'impose et comment aussi le combat devient légitime. Je pense que souvent, il y a quelques dizaines d'années, le féminisme faisait encore sourire les hommes. C'était une bonne blague. Et là, je pense que ça y est, il y a au moins une chose qui est acquise, c'est que la question est prise au sérieux. Et voilà un bien beau discours que nous tient Laurent Canté. Nous sommes nous-mêmes très fiers de vous avoir présenté ce journal et de pouvoir participer à l'évolution de cette cause. C'est ainsi que se clôture notre journal. Nous espérons que celui-ci vous aura plu. A l'année prochaine pour la 38e édition du Festival international du film de Mons. Merci pour votre attention. C'était Chloé Plusquin et Servan Prévost. Sous-titrage ST' 501